Eh bien, il est là, le prof, ce matin. Les trouvailles du prof, comme à tous les mercredis. Un prof d'hiver, un prof d'hiver. Oui, on se laisse aller. La température. Ah oui. Réal, les sept semaines, vendredi, nous tiendrons un événement majeur. Oui. Le Téléthon de l'emploi, ça va se dérouler en direct sur la page Facebook de Cématv.ca de 10h à 14h. Et c'est de voir tous les organismes qui embarquent là-dedans. Ah, c'est le fun au bout. Les entreprises. Bernard Génereux va être avec nous autres. Franchement. Ah oui, oui, les MRC. D'abord, ça suscite l'intérêt parce qu'on a un problème de main-d'oeuvre. Et aujourd'hui, dans les trouvailles du prof, tu as voulu nous parler, justement, en rapport avec ce Téléthon-là. Parce qu'on est à 48h du Téléthon, OK? Et le Téléthon porte sur recruter du personnel. C'est bien beau le recruter, il faudrait le garder. Oui. Et ce matin, moi, ça porte sur 10 avantages qui valent plus qu'une alimentation. Parce que les employés, ce n'est pas juste des alimentations qu'ils veulent. Ils veulent être heureux. Puis pour être heureux, ça prend quoi? Donc, il y a 10 façons où on peut rendre nos employés plus heureux sans donner d'alimentation comme telle. OK. Et là, j'aimerais que tu sois très attentif. Ah! Y a-tu un message là-dedans? Non, non, non. Un message subtil. Hé, as-tu un message des employés? Ah! Je suis le représentant des employés. Alors, vas-y, t'es quoi? OK. Donc, on oublie les alimentations, on ne parle pas de tout ça. On parle d'abord, pourquoi pas un bonus. Tu connais ça, un bonus? Hum-hum. Comme dit Solange ici, la carotte. Tu sais, la fameuse carotte. Bon, c'est très important. Parce que, s'il y a un petit effort supplémentaire, la personne doit avoir quelque chose. Et ça, là, c'est la première chose. Autre chose, et ça, ici, il y a des entreprises qui travaillent très bien là-dessus. L'aménagement du temps de travail. Il y a des gens qui aiment ça, travailler quatre jours par semaine. Fait des chiffres plus longues. Oui, mais ce n'est pas trop possible. Non, ce n'est pas. Mais quand tu peux, et voilà. Mais par contre, il y en a qui peuvent. Tu le fais quatre jours et plus d'heures. Ça lui donne trois jours. Et tu sais, là, ça peut être aménager le temps de travail. Ça peut aider en call-in. Plus de congés. Un petit après-midi, de toute façon, le vendredi, l'été. Ça peut faire toute la différence. Puis, ça ne coûte pas un million à l'entreprise. Par contre, tu donnes en après-midi, le vendredi, et sur semaine, ils font une demi-heure de plus. Du lundi au jeudi. Tu n'en prends pas ton temps. Mais les employés sont heureux. Tu sais, le télétravail aussi. Le télétravail. Ça, ça, sauf que, des fois, ce n'est plus le fait de faire ça de chez nous. Moins de pelletage, moins de ci, moins de dame. Ça peut être très intéressant. Aussi, aussi, l'âge, l'âge, l'âge. Ma pelle est vieille. Ça va faire du bien pour ça. J'ai une vieille pelle. Et aussi, le financement d'une formation. Ça, là, rappelle-toi, mon ami Mont-Muni, comment Power était bon là-dessus. Moi, là, quand j'ai rencontré des gens de Power, écoute, moi, je venais de Radio Mutuelle, de Télémédias, de Québécois. Les RH, là-bas, c'était en minuscule dans le temps. Ils ne mettaient pas un RH majuscule. Et quand tu me dis que Power... RR pour Ressources humaines. Quand tu me dis que Power, s'il y avait un de leurs cadres, un directeur comme toi, qui avait peut-être une faiblesse dans ce secteur donné, la première chose que Power t'offrait, il disait, «Michel, il y a des formations pour ça. » Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si tu viens, au mois de janvier, on partait une semaine, toutes les équipes de vente et de direction du groupe, de toutes les stations, les 53 stations Québec-Ontario de Power Corporation. Et on allait une semaine dans les plus beaux hôtels du Québec pour de la formation de vente et de toutes sortes. Et c'était très rassembleur aussi pour les équipes. C'était très rassembleur. Puis les directeurs restaient longtemps. T'as été combien d'années que Power? Et on s'est changé des idées. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Et aussi, peut-être certains avantages matériels, mais là, il faut faire attention. Comme une allocation d'automobiles, une voiture fournie, mais là, ça vient jouer sur l'impôt. Ça, des fois, ça peut être un cadeau de gré. C'était un avantage que les entreprises pouvaient donner. Oui. Maintenant, il est imposé. Tout est imposé. Et des fois, si l'employé ne le sait pas, et il arrive en fin d'année, puis il reçoit un bout de T4 pour son char au table. Donc, il n'avait pas prévu, celle-là. Tu sais, là, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Qualité de vie au travail aussi. Qualité de vie au travail, ça veut dire le déménagement qu'on a fait ici, d'autres. Juste ma qualité de vie au travail m'a aimanté de 100 %. As-tu pensé les beaux bureaux fenestrés qu'on a ici? On voit le Mont-Saint-Ondre, on voit le fleuve, on voit... Non, non, c'est niaiseux, mais tu lèves les yeux. Colin, t'es bien. Ça, ça fait partie de la qualité de vie au travail. On avait des beaux bureaux. Ah, bien oui! Mais là, aujourd'hui, c'est sûr que vous voyez comme nous, la vue qu'on a maintenant sur les montagnes. Bien, vous le voyez, vous aussi, bien, nous autres, on le voit dans nos bureaux. Alors, c'est un endroit agréable. Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Juste la régie, Rénaud, parce que les gens qui nous regardent n'ont pas vu la régie, mais dans les anciens bureaux, la régie était dans un petit coin de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, c'est fenestré. Tu sais, si on fait un parallèle, la régie d'avant et la régie d'aujourd'hui, c'est comme une gougoune à pétatrice versus le lauré Raphaël. C'est une bonne image. Donc, ça vous aide à comprendre. Et aussi, protection s'il y a perte d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que la personne va avoir une prime à la fin de son mandat? Est-ce qu'elle va avoir de l'accompagnement? C'est-à-dire, on peut t'aider à te retrouver quelque chose ailleurs, on peut même te payer de la formation. Bien, c'est toutes des choses qui font que... Avant, j'ai un job, tu y penses, en tabarnoche. Tu te dirais, je n'ai pas ça ailleurs. Je vais avoir 20 piastres de plus par semaine. 20 piastres par semaine, est-ce que ça paraît vraiment? Possibilité d'avancement aussi. Et dans certains cas, c'est l'inverse. On va voir, en tout cas, on va parler d'une chronique pour les gens aux cheveux blancs, je ne sais pas, là. Tu sais, je veux dire... Non, non, mais... Et c'est l'inverse. Il y a des personnes qui arrivent avec un CV, ils envoient ça pour appliquer son job. Exemple, une madame qui a déjà été, je ne sais pas, moi, secrétaire de direction ou encore adjointe administrative, puis elle va appliquer, parce que là, elle a pris sa retraite, puis elle applique sur un poste de réceptionniste. Les gens vont mettre le CV filiatraire. Ils vont dire, elle est bien trop qualifiée pour cette job-là, alors qu'elle devrait mentionner que c'est une job comme ça qu'elle veut. Elle ne veut plus de stress, elle ne veut plus ça, elle veut plus ça. Et là, donc, c'est des choses, là. Possibilité d'avancement, très important. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je ne veux pas? Et aussi, ça n'arrive pas partout, mais il y a des possibilités. Achat d'action. Est-ce que les gens peuvent investir dans l'entreprise? Des actions privilégiées. Tu sais, mais au lieu d'avoir de l'argent, je ne sais pas, dans une banque à 1,5-2 %, ils ont peut-être des actions privilégiées qui lui en donnent 5. Ça devient intéressant pour tout le monde. C'est bon pour la liquidité de l'entreprise, et c'est bon pour l'employé parce qu'il y a un placement qui est payant. Donc, tu vois qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Je suis content qu'on soit dans ce mood-là parce qu'on s'en va vers le Téléthon. Et dans le Téléthon, on va découvrir des choses extraordinaires. Parce qu'il y a de belles entreprises qui vont venir nous en apprendre. Parce qu'il y a des entreprises ici, à Côte-du-Sud, qui ont une coche d'avance sur bien ce qui a été écrit. Et ça, on va le découvrir. Le Téléthon va être là, Ressort Liberté, Pôlard, Pérignasse, Pabère Aluminium, Fondry Poitras, de belles entreprises. De très belles entreprises. Qui vont participer à ce Téléthon-là. En plus, des organismes aussi, parce qu'on va en prendre des organismes, parce qu'il y a beaucoup d'organismes d'emploi. Emploi Québec, Le Carre... Le développement économique de la MRC de Lillet, de la MRC de Camoresco. Bien oui! Oui, qui vont venir nous parler sur l'heure du midi. Puis qu'on a organisé, parce qu'on a dit, c'est au bouet qu'il cherche beaucoup de jeunes, qu'à faux jeunesse en poids. Bien là, on a dit, on va les mettre ensemble. Mixer ensemble, ils vont avoir le même discours. Ça va être intéressant. Malheureusement, vous pouvez le voir sur Facebook, sur la page de Céma TV. Mais on s'attend à ce que ça puisse donner du résultat. Il va y avoir beaucoup de monde, selon moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'était les trouvailles du prof. OK. Merci. Merci. Tu cherches un emploi? Non, du tout. OK. J'ai de bonnes conditions ici. Ah! Ah! Puis hey, de temps en temps, je passe le message. Eh bien, merci prof. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Vendredi. Vendredi, le Téléthon. Oui, il ne faut pas manquer de 10h à 14h sur la page Facebook de Céma TV. On va être là. Est-ce qu'on a juste un petit aperçu de ce qu'on va avoir comme trouvailles la semaine prochaine? Non. OK. C'est des trouvailles. Faut que tu trouves. OK. Allez, cherche. OK. Merci, Renald. Fais comme moi, je cherche. Alors, Renald Lavoie, notre prof en marketing, c'était les trouvailles du prof de ce mercredi. À la même heure, tous les mercredis, les trouvailles du prof. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021